Juan Marcos a commandé un gâteau depuis la pâtisserie, et c'est Angela qui l'a apporté. Angela lui demande s'il travaille ici ou bien un garde du corps. Juan Marcos n'arrive à comprendre ce qui est en train de se passer. Ou il y est allé dire à son père que les trois enfants de Valdez sont enfin réunis. La police vient embarquer Camilo mais ils ont dit rien de ce qu'il a fait. Gustavo décide de raconter toute la vérité à Angela, mais elle préfère de ne pas savoir sur sa vie dans la prison. Samantha apparaît et dira à Juan Marcos qu'elle va l'expliquer tout, elle supplie à Juan Marcos de ne pas dire la vérité à Angela, parce qu'elle peut perdre la raison. Juan Marcos en colère, il dit qu'il va tous les tuer et parce qu'ils l'ont caché la vérité. Esteban discute avec Bernardo et lui dire qu'il va récupérer Samantha peu importe le danger. Bernardo apporte des photos d'Angela dans la prison pour Fernanda, elle est devenue très furieuse en apprenant qu'Angela est vivante. Bernardo demande à Samantha de passer une nuit avec lui en échange pour qu'il ne dénonce pas Angela. Samantha répond que jamais elle ne fera une chose pareille. Willy apporte une bague pour Samantha et dire quand ça ira, il veut qu'elle devienne encore sa femme. Samantha est devenue très furieuse et pointe une arme sur Bernardo et dire qu'il mérite de mourir. Un homme surveille constamment Miguel et quand il a remarqué cela, il est allé menacer ce monsieur, il est mort de peur et avoué à Miguel qu'il est sous l'ordre de Bernardo. Elle dit à Angela qu'il est son frère qui pour elle pense que c'est un ami. Miguel emmène Bernardo dans sa propre voiture et le menace avec une arme. Bernardo dit que s'il veut le tuer, qu'il le tue dans sa voiture. Fernanda essaie de tuer sa mère dans la prison parce qu'elle l'avait cachée et qu'Angela est vivante. La police débarque chez One Mark Ocean emmène Angela au commissariat après que Fernanda a décidé d'impliquer Angela comme complice dans l'affaire. Fernanda dit qu'elle menaçait Angela pour qu'elle ne l'implique pas dans les crimes, elle dit que Angela était sa complice. Willy très content car enfin il va avoir la famille dont il a toujours rêvé. Duval dit à Fernanda et Gustavo qu'Angela est vivante, Fernanda fait semblant de ne pas savoir, elle est très étonnée. Gustavo est très en colère et dira à Duval que Fernanda est une psychopathe, qu'elle ment juste pour enfermer Angela avec elle et que Fernanda savait sûrement que Angela est vivante. Duval annonce à Miguel ce que Fernanda vient de dire sur Angela, la bagarre entre Willy et son père quand il apprend que Bernardo a essayé de violer Samantha. Au commissariat Miguel dit à Angela que Miguel est le père de Samantha, Willy a eu un très grave accident en poursuivant son père. Miguel surprend Alexandra et Bernardo dans une chambre en train de faire l'amour, à l'hôpital Nicolas supplie son père de ne pas mourir. Juan Marcos dit à Angela que Fernanda a essayé de tuer sa fille Violetta, que c'est pour se venger que Fernanda l'a impliqué dans ses crimes et il promet à Angela de la faire sortir du prison. Bernardo paye le patron d'Alexandra parce son plan de se venger de Miguel marche très bien. Alexandra en pleurant supplie Miguel pour lui pardonner mais celui-ci refusait mettre Alexandra à la porte. Angela demande à Gustavo de l'oublier de ne plus la rendre visite. Willy se réveille et parle avec Samantha, Miguel est allé vite appeler les médecins. Miguel dit à Juan Marcos que lui et Alexandra ne sont plus ensemble. Miguel décide de partir en Colombie pour ramener Fabiola. Willy s'inquiète du fait qu'il ne voit pas, il est devenu aveugle depuis l'accident. Arrivé en Colombie, Miguel renseigne sur la santé de Fabiola et de savoir autre chose sur elle. Angela et Juan Marcos sont sur le point de s'embrasser mais Gustavo apparaît et les deux s'écartent. Miguel après avoir pris une douche, il est sur le point de s'habiller quand une femme l'attrape dans son cou avec un couteau et lui dire que c'est elle qui est Fabiola. Elle essaie d'échapper mais Miguel l'empêche. Fabiola est restée avec Miguel, Fabiola dit qu'elle pensait qu'il est un militaire ou un policier et Miguel dit qu'il est un garde du corps. Miguel discute avec Fabiola concernant leur goût qui est très différent, il dit à Fabiola que son frère veut l'avoir mais celle-ci s'accroche à l'idée qu'elle n'a pas de frère. Emma devient très jalouse, elle dit qu'elle ne veut pas que Fabiola vienne dans la maison pour ne pas perdre l'amour de Juan Marcos. Angela attaque Fernanda dans la prison et Nora les sépare, Fabiola et s'est déchappée pendant que la pluie tombe. Nora demande à Juan Marcos de faire de son mieux pour sortir Angela de la prison parce qu'elle est en danger en présence de Fernanda. Miguel raconte à Fabiola comment elle a été échangée avec un autre bébé quand elle était née et qu'elle est la véritable soeur de Juan Marcos. Fernanda dit à Juan Marcos qu'elle ne va pas le laisser heureux avec Angela, qu'elle préfère de mourir plutôt que de les voir ensemble. Bernardo pour se faire pardonner apporte les preuves à Willy pour libérer sa mère. Juan Marcos et Angela s'embrassent pour la première fois après sa perte de mémoire. Fabiola et Miguel ont été attaqués dans la maison où ils étaient sur le point de partir. Willy a appelé Juan Marcos et lui demande de défendre sa mère comme avocat. Ophélia demande à Bernardo que après tout ça est-ce qu'il va renoncer à Samantha et il répond que jamais il va laisser tomber Samantha. Willy est allé dire à sa mère qu'il y a les preuves pour la faire sortir du prison. Nora n'arrête pas de pleurer. Tout de suite Nora est allée annoncer à Angela la nouvelle. La petite amie de Nicolas s'est échappée de la maison de son père pour vivre avec Nicolas dans sa maison. Juan Marcos et Gustavo se disputent sur l'affaire d'Angela. Fabiola arrive dans la maison de Juan Marcos et elle explique sa vie dans la jungle. Juan Marcos est très content de rencontrer sa véritable sœur, Emma rencontre pour la première fois Fabiola. Juan Marcos raconte toute l'histoire à Emma, elle est devenue très étrange et elle est partie en courant. Juan Marcos raconte toute l'histoire à Emma.